France Inter, il est 13h30, le grand face-à-face continue maintenant avec le débat. Le grand face-à-face, Alibadou, sur France Inter. Notre invité ce dimanche, il défilait hier à Paris pour faire la fête à Macron. Intellectuel, engagé à gauche, politologue, essayiste, co-responsable de l'école de formation de la France Insoumise, il publiait récemment Antisocial chez Plon, livre qui a pour sous-titre La guerre sociale est déclarée. Bonjour Thomas Guénolé. Bonjour. Et bienvenue, vous étiez donc hier dans la rue, ce qui est assez frappant c'est de voir à quel point dans votre livre on trouve des questions, des analyses qui résonnent avec l'actualité la plus chaude et ce qu'on vit aujourd'hui. D'un mot, hier vous étiez dans la rue pour faire la fête à Macron et pourtant vous décrivez une guerre sociale. Il y a un paradoxe entre les deux ou pas du tout ? Non pas du tout parce qu'il y a différentes modalités d'engagement politique et de lutte politique et ce n'est pas parce qu'on est dans une conflictualité sur qu'est-ce qu'il faut faire de l'avenir de notre pays qu'il faut nécessairement sortir les fourches ou poser des bombes. Il y a toute une gamme disponible entre par exemple ne rien faire, être vraiment dans l'apathie sans mauvais jeu de mots la plus totale et puis tout à l'autre bout, être dans la radicalité et même carrément pour le coup dans la violence. Il y a tout un tas d'étapes intermédiaires. Et par exemple, par exemple le 5 mai, on a eu, je pense qu'on peut le dire, un très très gros succès à la fois sur la masse, parce qu'on était vraiment nombreux et parce que l'ambiance générale était une réussite, c'est-à-dire quelque chose de festif, quelque chose de sympa, quelque chose de bon enfant. L'idée que les gens pouvaient venir avec leur poussette, c'est vrai et on les a vus, donc ça on était contents. Et puis une certaine convergence des cortèges, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie diversité, il y avait une diversité politique, une diversité des luttes représentées, même s'il en manque, on pourra y revenir, il en manque dans le cortège, je suis content si on peut en parler. Et une convergence politico-syndicale en plus, si vous voulez, en grande partie des syndiqués, pas des syndicats, entendez-moi bien, mais quand même. Et tout ça, donc, sous un soleil magnifique, même si je dois vous confier, ce n'est pas un scoop particulièrement intéressant, que j'ai pris un gros coup de soleil, moi, donc pour la prochaine, le 26, voilà, je confirme, vous espérez qu'il pleuvra, pour la prochaine, le 26 mai, de mémoire, n'oubliez pas, n'oubliez pas, les casquettes, les bobs, etc., protégez votre cuir chevelu, surtout s'il n'y a plus de cheveux, comme c'est mon cas, mais je ne suis pas seul ici. Alors, il y en a un qui a toujours ses cheveux, c'est Jean-Luc Mélenchon, et voici ce qu'il déclarait hier, justement, au moment de ce défilé. Non, monsieur le président, il est inutile d'espérer que parce que vous avez gagné une élection, dans les conditions qui, finalement, maintenant, prêtent à discussion, la démocratie s'interrompe en France pour se consacrer à chanter vos louanges, le peuple français est d'abord un peuple rebelle, que nul ne mate, n'écoutez personne qui vous dise de baisser les yeux, allez, marchez votre chemin à la tête haute, et le 26 mai, par millions, déferlez ! Soyez la marée humaine qui change l'histoire, la glorieuse histoire que le peuple a commencée, il y a 227 ans, avec la révolution qui a ouvert l'ère moderne. Le moment est venu de commencer la suivante ! Une nouvelle révolution, donc, qu'appelait de ses voeux Jean-Luc Mélenchon, comparable à la révolution française. Hier, Thomas Guénolé, vous déclariez, après la manif, que c'était bien de manifester, c'était bien de se retrouver dans la rue, de faire nombre et de défiler, mais que les révolutions, justement, et dans l'histoire de France, on en a de nombreux exemples, les révolutions, ça passe par les grèves, les transformations, ça passe par les occupations d'usines, par vraiment, oui, ailleurs que dans les défilés. Pardon, parce qu'il faut distinguer, donc, les révolutions et les mouvements sociaux victorieux, ce sont deux sujets différents, même si parfois le mouvement social victorieux est une révolution. Mais ça ne se recoupe pas forcément, si on est rigoureux. Et donc, effectivement, dans le bouquin, il y a tout un passage, tout un chapitre, où je reviens sur les conditions de réussite des mouvements sociaux, et en examinant, donc, ceux qui ont gagné au XXe siècle. Dans quel cas, les grandes mobilisations sociales obtiennent des conquêtes sociales, vraiment ? D'abord, ils gagnent, ce qui est quand même rare, ils gagnent vraiment. Et deux, ils gagnent vraiment des conquêtes spectaculaires. On est en train de célébrer, en partie par un revival, d'ailleurs, les 50 ans, mai 68. Mai 68, je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas seulement des étudiants qui voulaient baiser en liberté dans les dortoirs des filles, c'est quand même aussi une augmentation de plus d'un tiers du salaire minimum, après une grève générale de plus de 10 millions de salariés. Et donc, ce qui est frappant... Inédite et qui ne s'est pas reproduite depuis. Ce n'est pas vrai. 1919. Enfin non, depuis 1968, il n'y a eu aucun mouvement social. 1995, ça ne vous dit rien ? C'est pas comparable à 1968, il n'y a pas eu un Grenelle comme au moment de 68, et il n'y a pas eu d'avancée sociale comme en 1968. Il n'y a pas eu de conquête sociale. La spécificité de 1995, c'est qu'on revient à quelque chose comme celle de 1952-53, qui est d'être d'une grève défensive. Une grève de blocage défensif. Mais 1919, 1936, 1952-53, 1968, 1995, vous avez des exemples. Ceux qui marchent dans le rapport de force, si on est sur les mouvements sociaux, ceux qui marchent concrètement, ce sont les grèves de blocage de l'économie. Parce que, pour une raison très simple, pour les gens qui nous écoutent, c'est très simple. Si le gouvernement décide d'arrêter de bosser, c'est pas grave, on peut changer de gouvernement, ce ne sont pas les volontaires qui manquent. Mais si nous sommes suffisamment nombreux à décider d'être en blocage de l'économie, je ne parle pas du fait qu'on s'arrête tous. Je parle du fait qu'à un moment donné, les trains ne marchent pas, les sens manquent, un certain nombre de secteurs de l'activité économique, comme en 1936, s'arrêtent. Eh bien, il faut renégocier les conditions auxquelles nous sommes prêts à retourner au boulot, parce qu'on ne peut pas changer de peuple. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et donc, ce qui est intéressant et sain dans les grands mouvements sociaux, c'est que quand ils sont jusqu'aux grèves de blocage, arrive sur la table le vrai prix du travail. Vous avez noté que je n'ai pas dit le coût. On va y venir, on va y venir. Deux remarques. La première, c'est que si vous dites qu'on ne peut pas changer de peuple, j'adorerais, hélas, dans les conditions actuelles de l'ouverture des marchés, la libre circulation des hommes et des capitaux, les puissances d'argent ont trouvé une façon merveilleuse de changer de peuple. Ça s'appelle les délocalisations. Et ça permet justement, quand on est enquiquiné par des revendications salariales, d'aller voir ailleurs et de faire baisser mécaniquement les salaires. C'est la première chose contre laquelle, justement, il est très difficile de lutter. Et c'est pour ça que 1995 devient une grève défensive, parce qu'on entre dans une ère de rognage systématique de tous les droits. Et deuxième petite remarque, mouvement social contre révolution. La question aujourd'hui est de savoir si nous sommes dans la reconstitution d'une oligarchie qui nécessite une révolution et non plus seulement un mouvement social de conquête de droit. Thomas Guenelet. Alors, première chose, sur la circulation illimitée, puisque c'est ça, votre objection, j'ai du mal à la considérer comme une objection parce que je suis d'accord avec vous. Donc ça va être simple. Il y a dans les traités de l'Union Européenne un certain nombre de politiques économiques obligatoires, parmi lesquelles la circulation illimitée des travailleurs, des biens, des marchandises, des capitaux, la libre installation n'importe où dans l'Union Européenne des entreprises et la liberté pour les entreprises de facturer leurs services de n'importe où vers n'importe où. Or, dans le même temps, pour les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui apparemment, je m'en rends compte à force, qui ne le savent pas. C'est que les mêmes traités européens interdisent d'utiliser les mécanismes européens pour faire de l'harmonisation sociale. C'est interdit, c'est explicitement interdit dans les traités. Et l'harmonisation fiscale n'est autorisée, je ne veux pas être trop technique, mais l'harmonisation fiscale n'est autorisée que si c'est pour favoriser davantage de concurrence. C'est marqué noir sur blanc comme ça. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, puisque vous êtes condamné à avoir des niveaux différents de protection sociale et des niveaux différents de fiscalité, et que, simultanément, vous avez cette circulation illimitée de tous les facteurs de production, y compris les humains, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un mouvement général de dumping social, c'est-à-dire de nivellement par le bas. Je rappelle que notre problème de délocalisation... Mais là, vous ne répondez pas à Natacha. Mais si, je réponds, je suis en train de répondre. Parce que vous disiez, on ne peut pas changer de peuple, Natacha vous disiez, si, la preuve, ça s'appelle la délocalisation. Ce n'est pas un changement de peuple, c'est un problème de concurrence déloyale, favorisé par les traités européens. Mais du coup, ça limite la possibilité pour le mouvement social de se faire entendre. Mais nous sommes cohérents là-dessus, et ça aussi, dans le bouquin, il y a à la fois un chapitre entier sur les conditions de réussite des mouvements sociaux, et puis il y a aussi, dans l'épilogue, l'idée que les mouvements sociaux ne peuvent pas suffire, et qu'il faut un mouvement politique qui puisse conquérir le pouvoir par les urnes. Et donc, dans ce que doit faire ce mouvement politique, en l'occurrence la France insoumise, puisque mon engagement est connu, dans ce qu'il doit faire, il y a le fait d'obtenir qu'il n'y ait plus des politiques économiques obligatoires dans les traités européens, parce que, que les gens réalisent bien, on peut être pour l'Europe de Victor Hugo, c'est mon cas, l'Europe de la fraternité des peuples. Mais quel est le rapport entre la fraternité des peuples et le fait de rendre obligatoire dans des traités européens le nivellement par le bas des salaires, des protections sociales, etc., qui induit automatiquement la course au dumping que je viens de vous décrire. Et donc, il faut changer ces règles-là, et ça, ça se fait par le mouvement politique, et donc, je... D'où on en vient à la deuxième question, la révolution ou le mouvement social ? La révolution par les urnes est nécessaire, inévitablement, en plus des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux n'y suffisent pas. Mais j'insiste, vous avez bien la révolution, c'est-à-dire au sens strict, il y a des gens qui ont peur du mot révolution. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a écrit un bouquin qui s'appelle Révolution, donc après tout, ça ne devrait pas faire peur. Et donc, c'est une révolution par les urnes, c'est-à-dire une révolution pacifique. Il y a beaucoup de grands changements politiques qui peuvent être obtenus simplement par un changement de système par les urnes. Ça s'est produit à plusieurs reprises, y compris en Europe, y compris récemment. Voilà, donc, en résumé. La grande différence avec des mouvements comme 68 ou 36, c'est que l'horizon de progrès était commun à ces mouvements. C'est-à-dire qu'en 36, on pense qu'il y a enfin un gouvernement ami qui est là, et donc il faut faire pression sur le gouvernement... Vous avez noté qu'il a fallu faire pression, alors que c'était un gouvernement ami. Bien sûr, bien sûr. Donc, il a fallu les occupations d'usines pour qu'ensuite, Blum puisse négocier avec le patronat. Je suis content que vous le rappeliez que c'est effectivement les grandes grèves de 36, et non pas la victoire électorale. Mais Blum n'y était pas hostile. Il savait que c'était un argument pour négocier avec le patronat. Pardonnez-moi, j'ai un désaccord. C'est passionnant, mais... Ok, non, mais je peux continuer sur le progrès. Excusez-moi, c'est important, parce que le gouvernement de Blum ensuite a reculé. Donc, l'idée qu'il voyait ça d'un bon oeil est discutable, historiquement, mais bon. Ok. Très bien, si vous voulez qu'on parle de 36, on le fera à la machine à café après. Non, non, mais juste, aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement, tous ces mouvements sont des mouvements défensifs. Parce que la vague, elle est du côté néolibéral, et que la perception des gens, c'est qu'on n'est pas en train de conquérir de nouveaux droits, mais qu'on est en train de perdre ce qu'on a déjà. Et donc, pour moi, le problème, c'est que, à mon avis, le calcul d'Emmanuel Macron, c'est qu'il va vouloir des manifestations défensives, dire que face à lui, il y a la rue, et il va gagner les prochaines élections en assumant, comme cela, qu'il n'y a qu'une partie de ping-pong entre lui et la rue. Et que, donc, tout l'enjeu, c'est de faire émerger une alternative crédible à ces mouvements, à ces réformes néolibérales. On s'en occupe, on y bosse. C'est-à-dire que vous avez des mouvements sociaux, je vous l'accorde bien volontiers, qui sont défensifs, c'est vrai. Je préférerais, on est assez nombreux à penser ça et à le dire, qu'il faudrait que les mouvements sociaux, non seulement soient défensifs par rapport à notre modèle social, par rapport à nos protections sociales, par rapport à nos services publics, mais qu'il faudrait, en plus, recommencer à proposer d'aller plus loin dans les conquêtes sociales. Par exemple, la semaine de 32 heures, pour ne citer qu'un exemple. Par exemple, la véritable égalité salariale homme-femme, et non pas l'égalité théorique. Il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait mettre en avant comme étant, non seulement on défend, mais on veut des choses en plus. Ce qui était le cas, on citait mes 68, on va le reciter, on va se faire plaisir. Il y avait ça aussi au niveau des conquêtes sociales obtenues par le mouvement de mai 68 à l'issue de la grande grève de blocage de l'économie. Comparaison n'est pas raison, vous avez le sentiment qu'on est en train de revivre quelque chose. Vous parliez de revival tout à l'heure pour vous citer. Alors, il est clair qu'il y a, comment dire, il est clair qu'il y a une redite d'un certain mécanisme, c'est-à-dire, on constate une accumulation de blocage des facs, on constate aussi que les facs se font évacuer à un moment donné, ce qui était aussi le cas en mai 68, je voudrais le rappeler. On constate aussi un certain nombre de mouvements sociaux qui sont des mouvements sociaux plus syndicaux pour le coup. Et donc, il y a un mécanisme, mais on parle quand même à 50 ans d'écart et donc dire qu'on est en train de répéter la chose, non, et par définition, ça n'aura pas la même conclusion, c'est absolument évident. Mais savoir quelle sera la conclusion de ce mouvement, moi je ne suis d'accord ni avec ceux qui disent attention, voilà, il va se passer ça et puis ça va gagner pour telle et telle raison et puis ceux qui disent, les cassandres, qui disent non mais tout est foutu, ça ne sert à rien. Moi j'assume de vous dire, je ne sais pas quelle va être la conclusion de ce grand mouvement social et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Glucksmann, sur le fait d'être offensif et non pas seulement défensif, il y a aussi le travail du mouvement politique pour ça, c'est-à-dire que le mouvement politique La France Insoumise, si nous gagnons, il y aura de manière pacifique, de manière raisonnable, de manière organisée, il y aura un changement de système économique et social. C'est clair et donc pour le coup, là on a quelque chose qui n'est pas seulement défensif. Mais bon, ça suppose de voter pour nous. Natacha, je vous y invite. Pour qu'il y ait adhésion et qu'il y ait révolution... Les prochaines échéances électorales elles sont lointaines encore. Non, la prochaine c'est l'année prochaine. Pour qu'il y ait véritablement une révolution pacifique par les urnes, il faut qu'il y ait adhésion d'un très grand nombre de corps sociaux qui ne sont pas forcément ceux que vous décrivez à la base. C'est-à-dire que ce n'est pas le noyau dur d'étudiants qui réclament absolument l'absence de toute sélection à la fac qui va servir à emmener tous ceux qui vont permettre une révolution. Dans l'histoire des révolutions en France, c'est parce que vous avez une association, une alliance de la bourgeoisie, des paysans, des ouvriers que vous pouvez justement faire basculer les choses. Donc là, le problème, c'est de faire basculer, c'est d'adhérer tous ceux qui, pour l'instant, n'entrent pas dans votre mouvement, c'est-à-dire les indépendants, les petits commerçants, les paysans. Et pourquoi n'y entrent-ils pas ? Peut-être parce qu'il y a un problème de cohérence dans votre mouvement et de maintien d'une certaine ambiguïté sur certains domaines qui sont toutes les questions plus larges que celles du mouvement social et du système économique et qui sont toutes les questions, j'allais dire, culturelles au sens large, celles qui concernent le mode de vie, celles qui concernent la vision que l'on peut avoir d'une organisation, d'une communauté politique. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est très frappant de voir qu'aujourd'hui ressurgit dans chaque mouvement social l'idée, par exemple, de manifestations ou de conférences non mixtes en non-mixité raciale ou des choses comme ça qui impliquent, qui induisent quelque chose dont je doute que ça puisse permettre d'organiser une révolution majoritaire par les urnes. Thomas Guinollet. Alors, nous avons dit et répété, par exemple, Jean-Luc Mélenchon l'avait dit lors de son grand discours de notre convention nationale et ça faisait suite à des tracasseries avec des groupuscules qui ne représentent qu'eux-mêmes en réalité des gens comme les... Je ne vais même pas les citer d'ailleurs, je ne veux pas leur faire de publicité à ces gens-là, qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui prétendent parler des banlieues mais qui en réalité ne parlent pas des banlieues puisqu'assez rapidement ils viennent dans la défense de choses qui sont fondamentalement contraires non seulement aux valeurs républicaines mais aux notions les plus élémentaires de démocratie et d'égalité hommes-femmes. Et donc, dans ce contexte-là, il y avait eu un moment dans le discours de Jean-Luc à la Convention nationale de la France insoumise qui était de dire nous ne connaissons qu'une seule communauté c'est la communauté nationale. Je pense qu'on peut difficilement être plus clair. Par ailleurs, il y avait eu une lettre alors je crois que c'est un responsable de la LICRA qui avait demandé par écrit à Jean-Luc Mélenchon sa position sur les mêmes groupuscules auxquelles délibérément je ne fais pas de publicité aujourd'hui et qui était de dire alors ceux-là ce sont quand même des antisémites c'est le cas et quelle est votre position sur ces choses-là ? Et lui, la réponse de Jean-Luc Mélenchon a été tout ce qui est communautarisme tout ce qui est antisémitisme c'est non. Encore une fois, on ne peut pas être plus clair. Et ensuite, sur l'idée de construction de, comment dire, d'une majorité large populaire qui donc doit inclure nécessairement davantage on en a déjà en grande partie mais on doit inclure davantage des... Qui manquait à l'appel d'ailleurs du président Macron parce que vous vouliez en parler ? Je voudrais simplement sur le raisonnement l'idée que nous définissons comme étant le populisme de gauche c'est-à-dire Chantal Mouffe etc. c'est l'idée de transformer une multitude d'individus et par et avec chacun des intérêts catégoriels en un peuple conscientisé et d'accord ensemble sur un projet de transformation du système. On est dans cette idée-là. Et vous remarquerez que ça commence à prendre puisque la singularité de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon par rapport à celui de tous les autres premiers tours de la présidentielle c'est que à part les 15-20% les plus riches de la population je vous l'accorde toutes les autres catégories il est substantiellement présent dans ces différentes catégories pas forcément en tête mais substantiellement présent c'est-à-dire que l'idée d'un électorat qui est de facto un front populaire est en train de se réaliser dans les urnes. Est-ce qu'un an après c'est toujours présent c'est la question que je me pose ? Comme c'est une question qui est assez profonde je suis désolé je suis obligé de serrer le truc et donc nous nous efforçons de convaincre d'expliquer patiemment d'expliquer patiemment et avec sincérité sur notre programme et d'ailleurs j'appelle les journalistes qui nous écoutent à nous poser davantage de questions sur notre programme nous on est demandeurs interrogez-nous sur notre programme par pitié on a plein de choses à raconter je citais tout à l'heure la semaine de 32 heures mais il y a plein d'autres choses et donc nous sommes dans cette démarche de construction ça prend du temps nous pensons que nous allons y arriver et sur les idées sur les groupuscules que vous citez encore une fois j'insiste sur le fait qu'ils ne pèsent qu'eux-mêmes et nos positions là-dessus sont on ne peut plus clair on l'a dit et répété des gens et c'est leur droit peuvent vouloir revenir dessus mais vous aviez posé une question et je n'ai pas répondu et je ne veux pas faire ça qui manquait à l'appeler ? sur la question des quartiers populaires non c'était justement la question qui manquait sur les mouvements sur les différents mouvements cortège etc ce n'est pas qui manquait parce qu'il y a le collectif Justice pour Adama qui était présent dans une partie de la mobilisation du 5 mai cependant il y a encore il y a depuis des années un lâcher prise des mouvements politiques et sociaux en grande partie sur le fait d'être non pas dans une espèce d'activité missionnaire paternaliste condescendante qui est super malsaine mais d'être vraiment dans une interaction dans une réciprocité dans un travail commun avec les populations des quartiers populaires et là-dessus une singularité de la France insoumise c'est que nous travaillons beaucoup beaucoup déjà pendant la campagne présidentielle et déjà encore avant sur le fait de retravailler politiquement et socialement avec les quartiers populaires j'insiste pas sur les quartiers populaires avec les quartiers populaires notamment sur les questions de sur les questions de droits civiques de droits sociaux on a fait récemment un tutoriel de l'école de la France insoumise par exemple c'était sur le fait d'interagir sur les questions de faire valoir ces droits au logement parce que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement les différents outils alors qu'ils ont des droits et donc c'est le fait de travailler avec des collectifs aussi donc on a inventé ce travail-là avec comme principal obstacle le fait que toute une partie pas la majorité mais toute une partie de la population des quartiers populaires est en état la sociologie appelle ça de désocialisation c'est-à-dire qu'on ne sait plus il y a une vraie difficulté sur les portes d'entrée des cellules familiales dysfonctionnelles etc etc tout ça étant des conséquences en réalité du sur-chômage qui frappe ces populations-là et il y en a toute une partie quand des gens vous disent il n'y a qu'à Faucon vis-à-vis des quartiers populaires c'est une négation d'une réalité sociologique très grave et très profonde qui est qu'il y a toute une partie de cette population qui est désocialisée vis-à-vis de laquelle on ne sait pas comment Vous allez réussir une prouesse c'est d'être l'interlocuteur qui parle le plus longtemps sans interruption depuis le début de l'émission Mais interrompez-moi Je suis bien trop courtois Le problème je pense moi dans votre mouvement dans la France Insoumise c'est que vous avez exactement le phénomène symétrique du macronisme c'est-à-dire que vous avez un leader qui est un leader tout puissant au sein de votre mouvement qui est dans l'incarnation d'un pouvoir vertical et qui par conséquent s'interdit de construire des coalitions de manière novatrice et horizontale avec beaucoup de gens qui sont sensibles à une partie de votre programme qui sont sensibles au rejet des politiques mises en place mais qui sont exclus par une forme de césarisme qui empêche de fédérer des forces différentes Or on a parlé tout à l'heure du sondage du Cévi-Pof qui moi je pense est plus inquiétant pour Emmanuel Macron qu'il ne semble il y a une chose qui sort de manière très claire de ce sondage et qui est un sondage mené sur 13 000 personnes donc il est plus fiable que les autres c'est que les autres figures de l'opposition dont Jean-Luc Mélenchon sont extrêmement clivantes et jugées comme repoussoires et donc là il y a il y a une limite en fait au mouvement de contestation s'il s'incarne dans un seul mouvement ou une seule personne et là-dessus je pense que le fonctionnement même de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon et bien risque de conduire la contestation au fiasco Thomas Guenelet plusieurs choses d'abord il y a une façon c'est pas contre vous en particulier mais il y a une façon de fantasmer le fonctionnement de la France Insoumise la façon dont nous travaillons qui est qu'on est une espèce d'armée avec une colonne ultra verticale dans laquelle tous les matins Jean-Luc Mélenchon va prendre à peu près 2000 décisions du plus macro jusqu'au plus micro détail et nous sommes tous donc dans la chaîne des exécutants bornés robotisés etc etc c'est pas comme ça que ça marche la façon de fonctionner de Jean-Luc Mélenchon je peux en témoigner puisque je m'occupe de l'école de formation de la France Insoumise justement j'aimerais bien que vous nous décriviez ce qui s'y passe juste je signale juste l'idée voilà il y a une espèce de pouvoir tutélaire écrasant c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne c'est à dire que à partir du moment où vous êtes vous avez des mouvements de contestation interne vous avez des débats qui viennent sur la place publique qui sont remettent en cause la parole de Jean-Luc Mélenchon il y a des discussions sur le fait de par exemple il y a des discussions récemment à l'Assemblée représentative qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre stratégie quelles sont nos priorités pour la campagne des européennes mais effectivement nous avons des discussions nous avons des délibérations ça ressemble beaucoup en fait à quelque chose qui est plus la démocratie délibérative des choses à la Hébermas plutôt qu'on tranche au trébuchet des courants et d'émotions où les gens se poussent du col on ne fonctionne pas comme ça c'est vrai après donc Jean-Luc c'est quelqu'un qui a une autorité sur le mouvement au sens étymologique autoritas j'insiste là-dessus c'est pas une comment dire c'est pas une caserne ça n'est pas vrai je peux en témoigner je travaille dans ce mouvement ensuite sur le brièvement sur la question de la coalition en deux mots il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec lui par exemple je voudrais juste faire brièvement sur l'idée de coalition en deux mots j'ai déjà répondu à Natacha Polony tout à l'heure sur le fait que notre stratégie c'est l'union du peuple et non pas l'union des étiquettes de partis nous pensons que ça ne fonctionne pas et que ça ne fonctionne plus et sur l'idée d'être clivant ou pas en réalité là-dessus j'ai un désaccord d'analyse avec vous c'est-à-dire je pense que au travers des personnalités qui sont évaluées dans les sondages en réalité c'est la population française elle-même qui est ultra clivée grosso modo en quatre grands blocs qui ont de plus en plus de mal à se parler mais je suis d'accord avec vous sur d'autres sujets par exemple sur les questions des droits des réfugiés je sais qu'on a des convergences vous voyez c'est pas la guerre civile c'est la guerre sociale en revanche pour en revenir à cette notion fondamentale de populisme de populisme de gauche on ne peut justement associer l'ensemble du peuple qu'en analysant correctement la façon dont il est attaqué de toutes parts quelles sont ses souffrances quels sont selon vous les facteurs de déstabilisation parce qu'on comprend bien la dimension économique et la dimension sociale de ces facteurs de déstabilisation mais en revanche on vous entend toujours assez peu sur la façon dont cette déstabilisation économique et je pense que ça se joue dans ce sens-là la façon dont la déstabilisation économique par le néolibéralisme est en train de détruire ensuite l'ensemble des socles culturels du pays la façon d'abord par la destruction des lieux de sociabilité ensuite par la destruction des modes de vie et tout ça provoque une insécurité culturelle qui ensuite se traduit par parfois par un refus de l'immigration parfois par une colère beaucoup plus diffuse comment vous répondez à cette dimension-là de la question culturelle ? Thomas Guénolé il nous reste une poignée de minutes donc des réponses concises des questions concises oui d'accord donc d'abord sur ces questions-là nous nous considérons effectivement que les phénomènes de désocialisation que je mentionnais tout à l'heure dont le fait d'être dans le rejet absolu de toute forme d'immigration est un des symptômes possibles d'ailleurs ce sont des conséquences effectivement du rouleau compresseur économique et social donc là-dessus pour vous répondre brièvement nous pensons qu'il y a un lien voilà ensuite sur la question de parce que vous aviez une question précédente à laquelle je n'ai pas répondu qui est l'école de la France insoumise donc à quoi ça sert en deux mots former les militants alors ça sert qu'est-ce qu'on y enseigne voilà il y a plusieurs choses il y a un exposer aux militants sur les différents grands thèmes enjeux politiques le diagnostic sur la situation documenté sourcé c'est pas de l'accumulation de slogans c'est des trucs rigoureux bibliographie etc c'est des cours deux les projets les idées les réformes de l'adversaire et pourquoi nous sommes en désaccord avec ça on expose nos arguments sur la table et les sources les documentations les éléments qui nous font nous arriver à la conclusion que c'est pas la bonne direction pour le pays et pour les gens et trois qu'est-ce que nous on ferait si c'était nous on commande ce qui permet ensuite derrière aux militants de s'approprier véritablement les éléments de réflexion et ça leur permet de reconstituer le raisonnement par eux-mêmes et aussi de voir s'ils ont éventuellement des désaccords il reste de suite il y a des tutoriels qui sont sur le savoir-faire artisanal militant et puis il y a une dimension aussi d'éducation populaire politique c'est-à-dire que on renoue avec une tradition qui avait été lancée qui était les universités populaires de la fin du 19ème siècle à la suite de l'affaire Dreyfus qui était finalement de lancer des espaces d'éducation populaire politiques pour finalement pour tous ceux qui ne seraient pas forcément des nôtres mais que ces contenus-là intéressent simplement par ouverture d'esprit ou par curiosité c'est la raison pour laquelle tous nos contenus sont en excès est-ce que vous avez des débats est-ce que vous avez des oppositions parce que moi j'ai lu votre programme contrairement à beaucoup de gens qui vous critiquent et je dois vous avouer je vous en remercie non mais je suis d'accord avec plein de positions il reste du c'est pour ça je vous dis je sais qu'on a des mais mon problème c'est que je vous pose une question avec quoi vous êtes en désaccord avec la ligne de Jean-Luc Mélenchon parce que dans tout parti dans tout mouvement il y a forcément des désaccords et le problème c'est que ces nouveaux mouvements qui ont émergé et bien au lieu d'être beaucoup plus horizontaux et divers me semblent moi beaucoup plus fusionnels autour de la figure du chef qu'avant Thomas Guenelet bah moi vous savez je suis un très mauvais exemple parce que je suis arrivé à la France insoumise après avoir écrit un livre qui s'appelle la mondialisation malheureuse et postérieurement à ça j'ai lu l'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon et si vous vous amusez à lire les deux bouquins vous avez l'impression que l'un est la version courte de l'autre ou réciproquement sur la version longue c'est à dire que nous sommes arrivés dans l'ordre intellectuel et politique nous sommes arrivés séparément sans nous concerter aux mêmes conclusions si c'est à moi que vous demandez est-ce que vous avez des points de désaccord important bah on est arrivés séparément aux mêmes conclusions idéologiques donc j'aurais du mal vous n'avez pas répondu à ma question sur la dimension culturelle qui est fondamentale qu'est-ce qu'un peuple qu'est-ce qu'un peuple c'est quelle est la vie c'est une communauté de destin sur des valeurs en l'occurrence et sur un projet politique et sur l'histoire peut-être car les valeurs républiques transmises bien sûr par l'intégration c'est ma question les valeurs les valeurs politiques communes et surtout le projet politique commun car le républicanisme est un projet politique d'émancipation humaniste vous citiez l'humanisme tout à l'heure et voilà que vous reveniez pour reprendre le débat parce que malheureusement la discussion est très loin d'être terminée mais on est obligé de rendre l'antenne c'était dense c'était dense mais intéressant merci Thomas Guénolé d'avoir été notre invité Antisocial La guerre sociale est déclarée c'est publié chez Plon Natacha, Raphaël je vous retrouve dimanche prochain merci à Ophélie Vivier à la réalisation Marion Lelay à la technique Antoine Teboul à suivre sur France Inter Zoé Varier et sa journée particulière merci à Ophélie Vivier